... L'idée aujourd'hui c'est de parler de cette conférence qui sera sur caméra multijoueur, une pour tous, tous contre une. Clairement tous contre une, vous allez découvrir pourquoi. Déjà je préfère délimiter le sujet, on va parler uniquement de multilocal. Pour une simple raison, c'est que c'est mon sujet aujourd'hui, vous allez trouver plein de références en ligne sur des caméras, comment construire des caméras et autres. Mais pour construire du multilocal, c'est assez difficile de trouver de la ref de qualité. Et c'est assez important parce que le multilocal apporte beaucoup de spécificités très propres au design des caméras. Alors pourquoi aujourd'hui j'ose me présenter devant vous ? Déjà je veux juste vous parler de moi ce que je connais et ce qu'on a fait sur le projet. Moi c'est Jean-Nicolas, j'ai fait l'Enjmin en tant que game designer. Et j'ai enchaîné sur du level design à Nadeo, j'ai fait des tracks sur Trackmania. Et désormais on a fondé avec cet autre enjminien, un studio qui est basé en Goulême, qui s'appelle Seed by Seed. Et on travaille sur le jeu Pile Up, que vous allez voir juste après. Qui est un jeu d'aventure coopérative à quatre. Dans lequel vous allez pouvoir vivre une aventure, dans lequel il y a des puzzles, dans lequel il y a des mini-jeux aussi et dans lequel il y a des boss. Autant vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de situations dans lesquelles il va y avoir des caméras multijoueurs très différentes. Et on va surtout parler aujourd'hui de l'aventure. Et en fait moi là-dessus j'ai beaucoup participé au pitch. Et puis du coup à la conception des caméras au début. Mais on est tous en train de bosser dessus, donc toute l'équipe y travaille. C'est vraiment un travail communautaire. Voilà, donc on va vous parler de tout ça. Alors petit rappel rapidoz. Sur une caméra, quand vous allez ouvrir votre éditeur ou n'importe quoi que vous auriez fait votre moteur maison. Vous allez avoir des variables fondamentales qui vont être les positions en X, Y et Z de votre caméra. Et vous allez pouvoir toucquer le rôle de pitch et de l'Io, c'est les rotations et votre distance focale. On ne va pas s'attarder là-dessus. Aussi vous allez avoir à partir de ces variables fondamentales des comportements de base. Qui sont généralement le follow, c'est-à-dire on va suivre une cible ou plusieurs à la fois. On va avoir un lookat qui est différent du follow, c'est-à-dire une orientation vers une cible ou plusieurs encore une fois, voire aucune. On va avoir un décalage de l'offset par rapport à votre cible. Une dead zone, c'est ce qu'on appelle souvent, enfin c'est là, ici à l'écran, la zone bleue. C'est une zone tampon qui fait que la caméra ne va pas tout de suite se déplacer quand vous allez faire des mouvements. Ça va vous permettre d'éviter des mouvements trop rapides et trop saccadés sur votre caméra. Le tweening, ce n'est pas vraiment lié aux caméras, mais c'est justement, encore une fois, dans cette idée de ne pas avoir des mouvements saccadés, c'est lisser les mouvements et faire des courbes de progression. C'est un outil d'élasticité, on va dire. Le lookahead, c'est de l'anticipation. C'est quand votre perso va aller très vite dans une direction, la caméra va anticiper cette direction et donc va se projeter un petit peu en avant avant vous. C'est pour éviter que vous couriez sur le bord de l'écran en train de pousser la caméra. Et le snapping, c'est pour éviter que, ça c'est dans le cas où vous souhaiteriez que la caméra suive toujours vos joueurs et qu'il y a un joueur qui va sur le bord de l'écran et la caméra le suit automatiquement, instantanément. Sinon, il sort de la caméra, c'est quand il n'y a pas de snapping. Voilà, alors, vous voulez faire un joueur multijoueur local, nous c'est ce qu'on a voulu faire. En tant que designer, on s'est dit, bon, très bien, quelles sont nos contraintes, à quoi on va se frotter ? Et on a tout de suite détecté un certain nombre de contraintes assez fortes qui sont spécifiques au local, au multijoueur local. C'est la progression dans de l'espace. En fait, on va avoir un souci de suivi de tous les joueurs dans leur progression dans l'espace. Et notamment, une progression dans la profondeur. Et c'est assez important, parce que vous allez voir, c'est spécifique dans la profondeur plus que de façon générale en 2D. Un souci de taille d'affichage des assets à l'écran. Une organisation des volumes qui est différente et qui va être plus ou moins stéréotypée due à une caméra. Et la question de la mort, qui finalement est très, très cruciale pour les caméras. Alors super, qu'est-ce qu'on fait en tant que design ? Donc moi, je vais essayer de vous faire cette présentation un peu comme nous, quand on travaillait sur le projet. C'est-à-dire, dans un processus de design. C'est-à-dire, un, analyser nos contraintes. Deux, faire une partie de benchmark, récupérer des outils. Et trois, faire une sorte de synthèse. Donc là, on va aller chercher tout de suite les contraintes. Et on va se poser la question de la progression dans l'espace. C'est quoi la mission d'une caméra ? C'est de suivre les joueurs, il faut que les joueurs soient à l'écran. Il faut qu'on puisse les voir, il faut qu'on puisse jouer. En caméra locale, si vous ne suivez pas les joueurs, c'est frustrant. Vous vous retrouvez avec des situations comme celle-ci, où on ne sait pas trop qui en suit. Quand la caméra revient, on a perdu des yeux. La caractéristique du multi, qui est finalement, le multi local, qui est quasiment la seule caractéristique, c'est que les joueurs veulent faire ce qu'ils veulent. Et donc, ils vont avoir des volontés indépendantes. Et donc, ils vont avoir parfois des directions indépendantes. Donc, ils vont aller, par exemple, un veut aller à droite, un veut aller à gauche. Qu'est-ce que vous faites avec votre caméra ? Et bien, tout est la question. Vous allez avoir aussi d'autres choses que vous allez avoir envie de montrer à l'écran. Notamment, nous, on a appelé ça des points chauds. Mais c'est par exemple, des collectibles, des espaces de level design que vous voulez mettre en valeur. Donc, ça peut être un panorama, mais ça peut être aussi une porte de sortie, une zone de LD à montrer. Et vous allez avoir envie de montrer tout ça en dynamique et en temps réel. C'est complexe. En fonction de à qui vous attribuez la priorité, ça va déterminer directement les comportements de joueurs en jeu. Puisque c'est une certaine personne qui va être suivie en priorité. Alors, première réaction, généralement, c'est « Très bien, si les joueurs vont dans des directions différentes, on va juste dézoomer, on va adapter la taille de l'écran pour suivre les joueurs. » Oui, tout le monde fait ça. Sauf que vous allez quand même vous retrouver à des limites. Nous, on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain ratio, le jeu n'était juste plus jouable. En fait, ce n'était pas sortien. Il suffit de jouer à Smash, on voit tout de suite qu'à partir d'un certain moment, on ne voit plus ce qu'on fait. Donc, si on ne voit plus l'action, c'est aussi un problème. On a beau être à l'écran, on n'arrive quand même pas à jouer. Donc, ça reste une problématique. En plus, ça va dépendre aussi de vos supports cibles. Donc, si par exemple, vous voulez sortir sur Switch, la Switch peut être jouée à 4 non dockées, donc sur le petit écran. Et là, on va tout de suite avoir un problème de taille d'asset et de ratio d'apparition à l'écran. Et tout de suite, c'est une complexité. Donc, là-dessus, on va devoir placer des ratios de dézoom maximum et de zoom aussi maximum. On peut se dire qu'il y a les deux. Au bout d'un certain dézoom, on va devoir bloquer le dézoom et du coup, arrêter la caméra. Et en fait, ça va être vos bornes parce qu'à partir du moment où vous bloquez le dézoom, c'est une situation où les joueurs peuvent sortir de l'écran et donc se retrouver hors caméra. Je parlais de la progression en profondeur. Bon, vous êtes dans Counter-Strike, donc en ligne. Vous prenez un couloir, tout droit, vous tournez à gauche, super, la caméra vous suit. Vous descendez dans un escalier, la caméra vous suit, pas de problème. Vous êtes deux, votre collègue, elle prend un couloir, elle va tout droit, elle va à gauche, elle descend dans l'escalier, il n'y a pas de souci. Chacun a sa caméra. Maintenant, on est en multilocal, impossible de faire ça. Si il y en a un qui prend un escalier, c'est fini. Et en fait, ça, vous voulez faire un jeu en multilocal, vous vous dites « Ah, ça va être Counter-Strike trop bien, mais ça sera en local. » C'est impossible parce que vous ne pouvez juste pas suivre les joueurs. Et ça, ça crée une limitation de level design qui est énorme puisque ça veut dire juste qu'il n'y a pas de progression en profondeur complexe qui est faisable. Alors, on va pouvoir jouer avec certaines choses comme des shaders d'invisibilisation des assets quand ils vont passer devant l'écran ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas avoir un level design complexe qui va dans la profondeur de l'écran. Là, par exemple, c'est intéressant parce que Nintendo, là-dessus, ils ont choisi le cas par cas pour traiter le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment au détail, on voit toujours le Yoshi dans le fond qui est toujours visible parfaitement parce qu'ils ont placé les assets pour que ça se fasse. Et pourtant, on se retrouve quand même sur un jeu qui est presque de la 2D. On n'a que deux tracks avec assez peu de profondeur. Donc, voilà, c'est une bonne illustration de la limitation. Et d'ailleurs, ça va limiter aussi vos volumes parce que dès que vous allez avoir un objet en premier plan, vous allez avoir des joueurs derrière l'objet. Ça, c'est le cas pour toutes les caméras. Sauf que dans un jeu multijoueur local, vous n'allez pas pouvoir contrôler la caméra en permanence pour qu'elle s'adapte à ça. Et les joueurs vont bouger tout le temps. Donc, vous allez avoir beaucoup de vibrations. Donc, c'est impossible de suivre en permanence et éviter tous les objets. De plus, comme vous êtes en multijoueur, si par exemple vous faites un plateformeur comme nous, vous allez avoir un taux d'échec dans les sauts de plateforme plus haut du fait que c'est du multi. Et ce qui fait que les joueurs vont passer leur temps plutôt au sol plutôt qu'être en haut des plateformes. Ce qui va poser une question d'agencement de l'espace. Et en fait, on se rend compte que les plateformeurs qui font du multilocal ont une tendance à créer des niveaux convexes ou concaves où les volumes sont convexes en forme de U ou en forme de V de telle façon que la caméra, toutes les volumes sont toujours sur les bords ou seulement au centre et pour n'avoir jamais de calques, enfin de niveaux de profondeur différents. Alors, c'est une solution, mais par contre, ça va aussi limiter le design du niveau. Et enfin, la vie. Pourquoi meurt-on ? Comment meurt-on ? Ça paraît être une question qui n'est pas liée à la caméra, mais en fait, tout de suite, on va quand même se poser des questions de si on touche un bord de la caméra, il se passe quoi ? Est-ce que la caméra nous pousse ? Est-ce qu'on meurt ? Si la caméra nous tue, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, plus important que la mort, c'est la vie. Si vous avez un système de vie et que vous pouvez utiliser votre vie pour revenir dans le jeu, la question, elle est sur le respawn. À quel moment vous allez pouvoir respawn ? Si vous respawn, par exemple, si on a un point de sauvegarde mais que les joueurs ont progressé, vous ne pouvez pas respawn au point de sauvegarde avant parce que vous êtes hors caméra. Donc, quelle est la solution ? Souvent, c'est de repopper sur le barycentre des joueurs à l'écran. Donc, ça peut être une solution. Il y a Broforce qui utilise des points chauds qui attend que les joueurs arrivent à un checkpoint et quand les joueurs arrivent au checkpoint, ça fait repop les précédents. Donc, il y a plein de solutions possibles. Sachant qu'il faut savoir que si on espace les spawn points, on se retrouve avec les meilleurs joueurs qui vont survivre, les moins bons qui vont mourir. Et en fait, vous vous retrouvez avec un temps de jeu complètement différencié entre les meilleurs et les moins bons. Après, ça, c'est toujours une question d'intention, mais il faut être conscient de cette limitation, le fait qu'espacer les spawn points ou avoir des spawn points privilégie les bons joueurs par rapport aux mauvais. Ok, super. On a vu des contraintes, on va essayer d'aller récupérer quelques outils. Alors, une des caméras multilocales qui a eu un gros succès, surtout dans les jeux rétro et autres, c'était le split screen. Le split screen, c'est formellement transformer une cam multilocale en quatre cams solo affichées à l'écran. Puisqu'on se remet à suivre, on remet le focus sur chacun des joueurs. J'ai mis que c'était idéal pour du versus, parce qu'en effet, chacun va avoir tendance à se concentrer sur son personnage dès que vous avez une coupe. Donc là, sur Pikuniku, on peut voir qu'en plus, on a un split screen de qualité puisqu'il est dynamique, il s'ajuste en fonction des mouvements. Donc il intervient ici. Donc voilà, il est dynamique, c'est cool. Sauf qu'en fait, quand vous avez cette intervention du split screen, vous avez une cassure de la continuité de l'espace entre les joueurs. Donc vous, il faut en être conscient aussi, c'est juste pour les joueurs, on a soudainement une apparition méta qui est non diégétique, qui va séparer les joueurs formellement à l'écran et s'afficher. Donc on va se retrouver avec des joueurs qui vont être rassemblés, séparés, rassemblés, séparés, rassemblés, séparés. Pour moi, c'est surtout adapté au versus quand on doit opposer des joueurs, mais pas quand on doit les rassembler. Et le split screen pose aussi une question de ratio à l'écran puisque pareil, encore une fois, si vous êtes sur Switch et que vous êtes un split screen à 4, ou même plus à 8 par exemple, vous allez avoir une question d'affichage des assets à l'écran qui va être compliquée en termes de lisibilité. Seconde solution, beaucoup plus utilisée du temps de l'arcade, les caméras par tableau. C'est une caméra fixe, vous avez un niveau qui est adapté à votre caméra. Pour le coup, c'est la caméra qui dicte le niveau. On prend pour cible généralement une encre ou aucune cible au centre de l'écran. Et ça a pour avantage qu'on a toujours systématiquement les joueurs à l'écran. On est certain de pouvoir borner l'action dans le cadre de la caméra. C'est sécurisant, c'est facile à coder, il n'y a pas beaucoup de taf. Et en plus, on peut faire des trucs sympas. Par exemple, la caméra d'Overcooked, il y a une petite vibration. Je crois qu'elle est... C'est une sorte de bruit qui est mappé sur les inputs des joueurs. Donc quand les joueurs tapent plutôt à gauche, la caméra a tendance à vibrer vers la gauche et les joueurs tapent plutôt à droite. Ça donne l'impression que c'est dynamique et que ça suit les joueurs, alors qu'en fait, formellement, on est juste sur une caméra fixe. Après, en termes de progression, par contre, vous limitez votre LD à des tableaux qui sont séquencés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez joué à Bubble Bubble, vous avez un tableau, puis un tableau, puis un tableau qui se suivent. Donc ça crée une discontinuité de l'univers et un séquencement de l'univers en morceaux. Une caméra qui est très peu utilisée en multijoueur, que j'ai appelée la fake 3D, qui a été utilisée notamment sur Super Mario World 3D, qui est de mettre une progression latérale sur un espace en 3D. Donc on peut aller dans la profondeur, sauf que la profondeur est limitée à une bande peu profonde. Donc encore une fois, on garde cette idée de bande un peu 2D comme dans Yoshi. On peut aller dans la profondeur, mais au final, on est toujours sur une progression qui va être latérale, qui va suivre et qui ne va jamais, jamais, aller dans le fond. Donc ça, c'est bien, parce que ça solutionne la question et la problématique de la progression dans la profondeur en 3D. Et ça laisse toujours une possibilité de vivre une aventure et de progresser, juste on n'ira jamais dans la profondeur. Pour moi, c'est une des cams les plus intelligentes. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont couplé ça avec une autre contrainte qu'ils avaient, puisque le jeu est sorti sur 3DS. Et sur 3DS, il y a la question de la 3D affichée. Il y a deux images, une pour chacun des yeux. Et donc, il y a une différence... Les sprites sont décalés et on peut avoir... Plus il y a une profondeur grande, plus il y a une chance que les joueurs passent derrière les assets. Il faudra regarder la conférence du directeur créatif, elle est vraiment top là-dessus. Alors, ils ont solutionné deux problèmes en un coup, comme ils aiment bien le faire. Et la plus fréquente de nos jours, que je vois vraiment quasiment tout le temps, que je l'appelais cam fatale ou kill cam, c'est comme dans Rayman, c'est littéralement se dire que si un jour il sort de la caméra, on le tue. Généralement, c'est le plus simple. On se dit qu'il ne fallait pas qu'il fallait qu'il se débrouille pour rester à l'écran. Ce qui est bien, en fait, cette cam, elle est super bien parce qu'elle résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de design. Elle les résout quasiment tous. Elle est... Elle est très pratique, elle n'est pas très complexe à mettre en place, mais par contre, elle va créer beaucoup d'effets de bord aussi pas forcément anticipés. Notamment, pour moi, le premier effet de bord qui me choque toujours quand je joue à ce genre de jeu, c'est la mort par effet extra-diégétique. C'est-à-dire qu'on se fait littéralement tuer par un élément qui n'est pas dans l'univers de votre jeu. Et ça peut être important. Si vous pensez que c'est important, c'est quelque chose qui est problématique et qui est à réfléchir. En plus, c'est se faire tuer par un élément méta, donc c'est tout de suite un retour à son statut de joueur. Après, comme on est en multi, souvent le statut de joueur, on l'a beaucoup moins parce que quand on est en multi, on est multi-local, on a tendance à être sur le canapé et l'action se passe plus au niveau des joueurs que dans l'écran, donc ça peut valoir le coup. Et en plus, ça peut générer un peu de compétition dans l'idée de « c'est moi qui trace ». Sur ce genre de cam, la question c'est souvent qui suit la cam en priorité ? Et souvent, c'est le premier joueur, c'est le joueur qui est le plus efficace et le plus rapide puisque tout simplement, on ne va pas punir un joueur qui réussit très bien tous ses challenges de plateforme, donc qui arrive en premier à une certaine zone du décor. Du coup, généralement, on va le suivre et en fait, ça va pénaliser aussi tous les mauvais joueurs. Donc on se retrouve quand même avec une caméra qui finit par pénaliser les joueurs mauvais. Pourquoi pas. Et alors celle-là, je l'ai rajoutée, il y en a beaucoup, mais celle-là, je la trouve intéressante, particulièrement intéressante parce qu'elle est sous-représentée, je l'appelais « polite agreement ». C'est, excusez-moi, pourriez-vous me passer la caméra ? Il y a un bouton littéralement qui est « passer la caméra », « reprendre le focus de la caméra ». Donc ce jeu, c'est podé, si vous n'y avez pas joué, je vous encourage à y jouer, il est vraiment très cool. C'est intéressant parce qu'on sent que les devs là-dessus se sont posés la question de « ok, on a un problème de caméra, on n'arrive pas à le solutionner, on aimerait bien avoir des niveaux un peu plus longs et un peu plus intéressants sur leur mise en scène et autres. Et du coup, on va devoir sacrifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on va sacrifier ? On va sacrifier notre caméra diégétique et on va créer un élément qui brise le quatrième mur, encore une fois, un élément méta qui va rentrer dans le jeu. Encore une fois, c'est une prise de conscience de la caméra par le joueur, ce qui n'est pas tout le temps quelque chose que vous avez envie d'avoir quand même parce que l'idée, c'est que l'on aime bien que ce soit invisible, que la caméra ne la ressemble pas, qu'elle soit intuitive. Alors là, vous allez avoir littéralement un input pour aller chercher la caméra. Elle reste intéressante parce que sur un jeu de multilocal, comme je vous ai dit, l'action se passe souvent sur le canapé. On a envie que les joueurs profitent de leur instant présent entre copains et copines. Et du coup, là, on déplace quand même la négociation, la coopération sur le canapé parce qu'on doit se parler pour dire est-ce que je peux avoir la caméra. Ou alors, on bruine le bouton, c'est aussi possible. C'est assez intéressant. Par contre, ce que là où ça n'est pas intéressant, et pour moi, c'est un des plus gros défauts de cette situation, c'est qu'on favorise aussi ce qu'on appelle la coop tour par tour. La coop tour par tour, c'est tu fais une action, puis t'en fais une, puis t'en fais une. En fait, on a l'impression de jouer un jeu solo en séquencement de puzzle plutôt qu'une paralélisation de l'action. Mais UX avant tout, si ça marche, c'est important. Et la dernière case, c'est Sausage Swords Club. Très rigolo, mais ils n'ont rien limité. Ils se sont dit « De toute façon, les joueurs, why not ? Ils vont peut-être y arriver. » Spoiler, non. Même entraîné, non. Même gamer, non. Super, donc on a pas mal d'outils. On ne les a pas tous, mais on a quand même une représentation assez large de ce qui se fait. C'est l'heure de la synthèse. On se pose la question « C'est quoi la meilleure des caméras multilocales ? » Spoiler, encore une fois, il n'y en a pas, ça dépend, ça va dépendre de votre jeu. Le design, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais le design, ce n'est pas une formule mathématique auquel il y a une réponse fixe. Le design, c'est un problème plein, plein, plein de solutions. Vous choisissez celle qui vous plaît et généralement, la meilleure solution, c'est celle qui, un, marche, que vous pouvez réaliser le plus rapidement et le plus simple et qui coûte le moins cher et puis une qui soutient votre propos quand même. Voilà. Et donc nous, pour Pile Up, je vais vous parler de notre jeu, on avait un parti pris qui était de vivre une aventure et par ça, j'entends une progression géographique dans l'espace, avoir le sentiment d'avancer dans l'espace, qui se joue jusqu'à 4 en simultané, sans split screen, parce qu'on voulait que les joueurs c'était de la coop, on voulait que les joueurs sentent le fait d'être ensemble. On ne voulait pas de mort par caméra parce qu'on voulait que ce soit dégétique et que l'univers dirige les règles. On ne laisse personne derrière parce qu'on voulait que ce soit un jeu qui soit jouable par des enfants et donc on ne voulait que personne ne se sente floué et que les personnes ne sortent jamais de la caméra parce que c'est chiant. On était naïfs, mais c'est cool. Oui, c'est Kiro des caméras. On a fait une première version que j'ai nommée l'aventurier parce que l'idée c'était vraiment le sentiment de ne pas progresser dans la forêt et autres. On a pris une première version qui avait du coup un follow, donc elle suivait la projection sur l'écran 2D du barycentre des positions des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs se déplaçaient dans l'espace, la caméra les suivait ou du moins suivait le point central. Par contre, ce qui était intéressant c'est qu'on avait décorrélé le look at, donc la direction où on regarde la caméra, au follow. Le look at était déterminé uniquement par le level design. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on oppose players' caméras versus games' caméras, c'est-à-dire d'un côté le designer, j'ai fait mes super caméras et vous allez voir, vous allez les sentir, ma narration va passer. Et l'autre, c'est les joueurs qui doivent choisir, c'est les joueurs qui les dirigent. Là, en fait, il y a les deux, c'est-à-dire que le level design dirige l'orientation et la position est dirigée par la position des joueurs. Comment ça marchait ? On avait des triggers dans l'univers et ces triggers, ils étaient dépendants du nombre de personnes qui passaient dans le trigger. À partir du moment où un nombre minimal de joueurs était passé par le trigger, on activait la rotation et c'était des rotations fixes, c'est-à-dire qu'on donnait des orientations précises sur chacun des triggers et en fait, quand on passait par le trigger, la caméra se redirigeait vers cette position. Ça nous permettait d'avoir un détail du niveau et des espaces parfaits puisque à chaque zone, si les joueurs étaient là, chaque zone, ils avaient un point de caméra spécifique à la zone qui correspondait au puzzle et qui du coup était lisible. Et en plus, ça suivait les joueurs partout. En termes d'offset, la façon de faire, c'est borner, on a deux bornes, vous avez les quatre bandes, ça c'est l'espace 3D, les positions des joueurs sont projetées sur l'espace 2D, donc world to screen, généralement, on a les positions sur l'espace 2D qui représentent la projection de l'espace 3D. On a toujours deux joueurs entre deux bornes. Quand un des joueurs se dirige dans une des bornes extérieures, on a des zooms de la caméra et si un des joueurs se dirige vers une des bornes extérieures, on a un zoom de la caméra. En fait, c'est toujours pour s'assurer que le joueur, en fait, plus les joueurs sont concentrés, plus la caméra est proche, donc on a une action très lisible. En plus, ça récompense les joueurs à travailler ensemble puisque du coup, dès qu'ils sont proches, ils vont avoir une vision très proche et très gratifiante et dès que les joueurs s'écartent, on va quand même avoir la caméra qui essaie de les suivre, tant bien que mal. Et du coup, pour l'orientation, comment ça marchait ? On avait un level design sur lequel, sur chacune des zones, on mettait une orientation et une position et les joueurs, en se déplaçant, changeaient involontairement les orientations et ça se faisait sans liaison. C'était assez souple. sauf que c'est bien quand tout le monde va ensemble, quand tous les joueurs coopèrent, mais ce qu'on a dit la première des règles, c'est que les joueurs ne font jamais ça, ils vont toujours dans une direction opposée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un des joueurs, on a tout le monde qui est passé dans la zone et qui veulent leur point de vue et un des joueurs, il est resté parce qu'il a un collectible super rare qu'il veut récupérer ? On se retrouve toujours avec l'orientation de la caméra 1, donc illisible pour les suivants. C'était problématique. Donc, on a fait ce qu'on appelle du gating. Le gating, c'est bloquer la progression des joueurs tant qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de spécifique. Pour nous, on a fait du gating que j'ai appelé type écluse, mais c'est juste parce que c'est visuel. Le truc spécifique qu'on leur demande, c'est de se rassembler tous à un endroit. Et en fait, on concentre la progression des joueurs à un point et on les laisse se libérer sur une zone, puis on les concentre à un point. Et en fait, l'idée pour faire ça, c'était d'utiliser des sortes de zones où il y a besoin des quatre joueurs pour activer un passage. Donc là, par exemple, une plateforme qui s'élève. Et quand ils sont en train d'activer le passage, ils ne peuvent pas le quitter, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout et ils peuvent en sortir. Après, ils peuvent revenir, mais pour passer d'une zone à l'autre, ils sont toujours obligés de passer par cette écluse. Mais ça, c'était notre prototype. Dans la progression de design dont on a parlé juste avant, on a dit une solution de design qui marche, c'est une solution qui soutient le propos, donc ça, c'était bon. C'était une solution qui marche, donc ça, c'était à peu près bon. On a eu un design intéressant. Par contre, c'est aussi une solution qui est facile à mettre en place et qui n'est pas chère. Et ça, ce n'était pas possible. Parce qu'en fait, on avait une caméra par micro-zone de LD, on avait beaucoup, beaucoup de gating de type écluse, on avait énormément d'effets de bord, des niveaux à tester qui étaient très très longs, de la production qui était compliquée, un pipeline compliqué. Et du coup, nous on voulait d'abord sortir un jeu, donc on s'est posé la question qu'est-ce qu'on va faire et on a changé. On a changé pour quelque chose de plus strict pour les joueurs et du coup la question c'était sur où est-ce qu'on va faire un sacrifice et on a fait un petit sacrifice sur la progression, l'aventure, la progression dans la géographie. Ce qu'on a fait, c'est une caméra comme tableau, comme les caméras tableau, parce que c'est les caméras les plus sécurisantes et les plus intéressantes, mais on a essayé de se dire « Ok, on va faire comme des tableaux mais on va limiter ce sentiment de contrainte qu'on a par le tableau et de blocage de séquençage de l'environnement en mettant ces tableaux dans un espace continu et cohérent et en donnant une prévisualisation des espaces à côté. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un tableau, vous avez toujours des zones de gating de type écluse et vous avez une caméra qui englobe un petit peu plus que votre zone tableau. Donc vous allez toujours avoir l'impression de progresser dans un univers qui est continu. Nous, c'est pratique parce que du coup, dans ces zones-là, les joueurs ne peuvent pas sortir de ces espaces à part en passant voir les écluses. Donc on a toujours tous les joueurs à l'écran. On avait toujours un système d'ajustement dynamique de la position de l'offset qui permettait d'avoir un focus sur l'action et puis on avait la caméra était bornée parce qu'en fait si dans un espace carré vous laissez la caméra sur le centroid sur le barisant de la position des joueurs vous allez avoir une caméra quand les joueurs vont être là la caméra va être là quand les joueurs vont être là la caméra va être en haut elle couvre une surface circulaire à peu près et vous allez avoir des situations où quand vous êtes là la caméra montre beaucoup plus de la scène ou au moins autant de la salle suivante que de la salle actuelle et nous ce qu'on voulait c'est quand même que l'action reste centrée sur la salle donc en fait on limite elle est sulbarissante mais dans des certaines bornes et ça évite à la caméra de partir trop loin donc on a toujours un preview des salles suivantes pour donner la sensation de continuité toujours de l'espace mais pas trop pour ne pas spoiler les puzzles suivants et pour garder un focus sur l'action et puis enfin on l'a encore refaite et encore repolish cette caméra pour aller à un truc encore plus figé parce qu'on s'était rendu compte que l'ajustement dynamique de l'offset ça créait à 4 aussi beaucoup de vibrations de la caméra c'est à dire que les joueurs la caméra avait tendance à faire zoom des zoom quand ça sautait quand on saute vers le haut de l'écran vu que c'est une projection entre l'espace en 3D sur l'espace en 2D ça fait un des zoom aussi donc en fait quand les joueurs sautaient beaucoup au niveau de l'écran et s'écartaient on avait une vibration permanente de la caméra donc en fait on a rajouté une grosse dead zone une dead zone c'est justement cet espace tampon qui fait que la caméra ne bouge pas tant qu'on n'a pas passé une certaine limite ce qui permettait de réduire déjà pas mal les vibrations et un système d'encre qui lissait la progression entre deux salles et au final UX avant tout on est d'abord au début on avait ces zones de passage les sortes d'écluses on ne les avait pas modélisées et ce n'était pas clair donc on s'est dit on va mettre ça formellement en place en mettant ces portes qui modélisent physiquement le besoin d'être ensemble et là vous voyez ça se replie derrière donc on ne peut pas passer on a besoin des 4 pour passer qui doivent pousser le rouleau le rouleau se déplie une fois que les 4 sont là ou le nombre au maximum de joueurs présents à l'écran et ça se replie immédiatement derrière donc on peut juste passer dans un sens ou dans l'autre on a besoin d'être les 4 présents voilà c'est un souci pour moi pour nous parce que c'est quand même une modélisation d'une rupture dans l'espace ce qui n'était pas un des piliers mais après encore une fois UX first l'important c'est d'abord que les joueurs comprennent et qu'ils soient capables de jouer et ça c'était une solution qui était assez souple et au final en plein test ça s'est montré plus intéressant oui non ça c'est juste pour dire qu'on est des techos mais en fait moi je n'ai pas touché et en plus en fait c'est juste pour dire qu'il y a un poids il y a une pondération des deux encres il y a de l'encre de la caméra de la salle actuelle et de l'encre de la caméra de la salle suivante et en fait quand on passe dans la salle suivante on inverse juste la pondération des encres ce qui fait qu'on a une transition de la caméra un peu un peu smooth et en fait le script est beaucoup plus long mais ça ne tient pas dans les slides donc si vous voulez la voir il faut envoyer un mail voilà je vais conclure l'idée j'espère que l'idée que j'ai fait passer c'est que les contraintes spécifiques du multi sont assez fortes et que surtout elles ont une tendance à impacter tout le reste du design et votre level design et vos systèmes de mort et vos systèmes de progression et c'est des contraintes qui sont spécifiques que vous n'allez pas retrouver dans le multi online ce ne sont pas des contraintes que vous allez retrouver en solo et ce qui fait que c'est extrêmement compliqué et ce qui est intéressant aussi c'est que ce n'est pas tant que ça un challenge de TECOS ce n'est pas un challenge que vous allez pouvoir résoudre par de la technique particulière ou par une nouvelle technologie en fait c'est un challenge qui doit être résolu par du design pur donc voilà si vous êtes designer c'est assez excitant et pour moi il y a assez peu de choses qui ont été finalement expérimentées en vraiment en innovant et en complexe et en utilisant des solutions hybrides et nous on pense qu'on a exploré deux trois voies mais qu'il y en a beaucoup plus donc si vous êtes designer et que vous lancez à mon avis il y a vraiment des choses intéressantes à faire là-dessus les jeux que j'ai cités j'ai cité des situations de bord qui sont limite et autres mais il faut savoir que tous ces jeux moi j'y ai joué beaucoup et que je les adore et qui sont super cool et chacun fait ses choix voilà je remercie juste un petit peu l'équipe je vous dis ça rapidos mais nous on est 7 et on est basé à Angoulême et la présentation ce n'est pas du tout moi qui l'ai faite c'est tout le monde en même temps donc voilà je remercie tous les copains et n'hésitez pas à passer nous voir à Angoulême si vous voulez et puis je vous remercie d'avoir suivi cette conférence merci 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 merci